Bonjour, nous allons entamer le cours toujours sur la radiologie digestive concernant l'imagerie du pancréas. Comme prérequis, il faudra connaître l'anatomie du pancréas et du confluent bilio-pancréatique et les objectifs seront de reconnaître les méthodes d'exploration du pancréas, la radio-anatomie normale du pancréas sur l'échographie et le scanner et connaître les signes sémiologiques des principales pathologies pancréatiques. Donc on verra le cours selon le plan suivant, l'introduction, on va voir des techniques d'exploration qui existent en essayant de les hiérarchiser. On va voir la radio-anatomie normale avant de passer en revue la pathologie pancréatique, notamment la pathologie tumorale et inflammatoire. Donc le pancréas est un organe profond, donc sa pathologie est très variée, elle est dominée par la pathologie tumorale et les pancréatites, aussi bien aiguë ou chronique. L'imagerie est également variée et la modalité sera choisie en fonction de la pathologie recherchée. Donc les techniques d'exploration dont on dispose pour explorer le pancréas, d'abord il y a l'abdomen sans préparation, l'échographie avec l'échodoplaire, l'échondoscopie, le scanner, l'imagerie par résonance magnétique avec les séquences de colongio-IRM dont on va voir l'intérêt, et la radiologie interventionnelle. Donc on verra ces différentes techniques avec leurs intérêts et leurs limites. Alors tout d'abord l'arbre sans préparation, c'est un examen qui actuellement est très peu utile. La seule indication encore qui peut s'avérer intéressante pour l'ASP, c'est la recherche de calcification, notamment dans la pathologie pancréatitique chronique. L'échographie, c'est généralement l'examen de première intention. L'abord du pancréas est généralement facile chez le sujet maigre, chez un sujet obèse ou présentant des gaz digestifs, l'étude du pancréas risque d'être plus difficile. Donc sur un plan anatomie normal, Le pancréas est visualisé sous forme d'un organe en forme de virgule, avec une écostructure qui est tissulaire, qui est fine, généralement variable en fonction de l'âge. Donc il est hypo-écogène, homogène chez le sujet jeune, il est plus hyper-écogène chez le sujet âgé par l'infiltration graisseuse. Généralement, il est silhouetté en arrière par la veine splénique. Alors on lui décrit plusieurs portions, il y a la tête du pancréas, l'isme, le corps et la queue. Donc tous peuvent être visualisés sur l'échographie. Alors également, à l'échographie, on peut identifier le canal pancréatique principal, qui est une structure canalaire très fine, ces gens au centre, qui traversent le centre du pancréas. Généralement, il est inférieur à 2 mm. Donc si on ne le voit pas, c'est bon. S'il est très dilaté, c'est que ce n'est pas normal. Alors également, à l'échographie, on voit que le pancréas est au contact avec les structures vasculaires, notamment les structures mésentériques, l'artère et la veine mésentérique, ainsi que la veine splénique que je viens de montrer. Deuxième examen, ou troisième examen, c'est le scanner. Donc c'est l'examen de deuxième intention après l'échographie. L'examen est généralement réalisé sans injection de produits de contraste, puis après injection, avec un temps pancréatique et un temps portal. Donc le canal pancréatique principal, également peut être visible au centre du pancréas. Il est fin. Les rapports vasculaires sont très bien identifiés sur le scanner, avec l'artère mésentérique supérieure, la veine mésentérique supérieure, la veine splénique, et l'aorte, la veine cave, et également le transceliaque et ses branches. Donc les indications du scanner, c'est aussi bien la pathologie tumorale que la pathologie inflammatoire et traumatique du pancréas. Donc voici un pancréas sur un scanner normal. Donc vous avez des coupes transversales passant par le pancréas. Ici on a une coupe qui est sans injection de produits de contraste. On reconnaît le parenchyme pancréatique grâce à son siège et à sa forme. Toujours donc en virgule allongée. Après injection de produits de contraste, ici on est en temps artériel, on voit le parenchyme pancréatique qui est réhaussé autant que les autres organes avec visualisation du transceliaque et de ses branches hépatiques et spléniques. Donc on voit les rapports du pancréas avec les structures de voisinage, notamment au niveau de la queue, donc avec le île splénique et la surrénale gauche. En avant avec le foie gauche et l'estomac, donc l'arrière-cavité des épiplons. La tête qu'on n'individualise pas sur cette coupe. Autre moyen d'imagerie moderne et qui permet de faire une très bonne exploration du pancréas, c'est bien entendu l'imagerie par résonance magnétique. Donc l'IRM offre la possibilité de réaliser plusieurs séquences. Donc c'est une étude, comme on dit, 3 en 1, c'est-à-dire on va étudier le parenchyme pancréatique sur les séquences classiques en T1 et T2. Donc vous avez ici l'exemple d'un T1 après injection, de gadolinium où on voit la structure du pancréas, donc avec ses rapports anatomiques également. C'est pratiquement la même chose qu'on a vu sur le scanner, avec une meilleure résolution en contraste. La séquence T2, donc où on individualise également le parenchyme tissulaire pancréatique avec la visualisation du canal du virson qui est le canal pancréatique principal visible au centre de la glande. Donc on le voit ici, les fins réguliers. Donc ça, c'est pour l'étude du parenchyme. L'IRM, également, grâce aux séquences de colonge IRM, va permettre de visualiser aussi bien les voies biliaires que les voies pancréatiques avec la jonction bilio-parencréatique qu'il faut étudier. Donc ici, on voit la voie biliaire principale avec la distribution canalaire intra-hépatique et pédiculaire, la vésicule biliaire, puis on voit le départ du canal pancréatique principal, donc avec son abouchement, avec la voie biliaire principale qui vont aller ensemble vers le deuxième diodénome. Donc ça, c'est une vue de colonge IRM. Également, grâce aux séquences après injection, aux séquences d'enjeux IRM, on va pouvoir étudier les vaisseaux qui sont en rapport direct avec le pancréas, comme on a dit tout à l'heure. Donc tout ça, pourquoi ? L'intérêt de l'IRM s'avère aussi bien pour l'étude des tumeurs pancréatiques que pour rechercher des obstacles bilio-pancréatiques qui n'ont pas été identifiés ni sur l'échographie ni sur le scanner. Bien entendu, cela ne peut se faire qu'après respect des contre-indications relatives à la réalisation de l'IRM, notamment le pacemaker, la présence de clips vasculaires, les corps étrangers intraoculaires, phéromagnétiques ou la claustrophobie, bien entendu. Donc, après avoir vu les différentes techniques, il faut savoir que aussi bien l'échographie que le scanner peuvent aider à réaliser certains gestes de radiologie interventionnelle, que ce soit à visée diagnostique ou thérapeutique. Donc, à visée diagnostique, notamment pour la réalisation des ponctions biopsies, généralement de la pathologie tumorale, donc pour une confirmation histologique. Ou alors à visée thérapeutique, notamment dans le drainage percutané, essentiellement dans la pathologie inflammatoire, dans le cadre des pancréatites aigus, où le scanner peut aider à drainer ses collections, ses abcès du pancréas. Là, vous avez un exemple avec un drain qui est placé au niveau d'une collection pancréatique. Également, donc toujours à visée thérapeutique, on peut réaliser des gestes, notamment dans la pathologie tumorale, où on a une infiltration du plexus solaire, donc avec des douleurs intenses au niveau épigastrique. Donc, on peut s'aider pour aller injecter de l'alcool autour du plexus solaire afin de diminuer la souffrance des patients. Donc, tout ça, ce sont des gestes qui peuvent se faire sous guidage radiologique. Donc, on passe à la sémiologie de la pathologie pancréatique. Et on va commencer par le cancer du pancréas. Donc, le cancer du pancréas, il faut savoir qu'il est dominé par l'adénocarcinome, notamment pour le pancréas exocrine. Il représente plus de 85% des cas. Donc, c'est un cancer qui est de très mauvais pronostic. Quand c'est le cancer siège au niveau de la tête du pancréas, généralement, il est révélé par un ictère obstructif progressif, donc par compression de la voie biliaire principale. Le cancer du corps et de la queue du pancréas, quant à eux, ont un diagnostic beaucoup plus tardif, vu l'absence d'ictère. Et donc, c'est une douleur abdominale qui va s'aggraver au fil du temps. Donc, l'imagerie dans ce cadre-là, elle est intéressante, aussi bien pour le diagnostic que pour le bilan d'extension du cancer du pancréas. Alors, l'intérêt, bien sûr, c'est la détection de petites tumeurs pour qu'elles soient encore au stade de prise en charge chirurgicale. Alors, bien entendu, l'échographie, elle est moins performante pour la détection de petites tumeurs, encore moins que le scanner, et lui-même, encore moins que l'IRM. On va voir les indications de chacune de ces techniques. Alors, concernant le diagnostic positif du cancer du pancréas, il faut savoir que l'échographie, généralement, c'est le premier examen qu'on va réaliser, soit devant des douleurs épigastriques chroniques, soit devant un nictère obstructif d'allure progressive. Alors, les signes qui vont orienter vers le cancer du pancréas sont scindés en deux. Il y a les signes directs, c'est-à-dire où on va visualiser la tumeur elle-même, et les signes indirects qui correspondent beaucoup plus au retentissement de cette tumeur. Alors, les signes directs, il peut s'agir soit d'une hypertrophie de la glande, hypertrophie qui soit globale, ou alors on va identifier une masse hypoécogène qui occupe une partie du pancréas, que ça peut être la tête, ça peut être le corps ou la queue. Donc, cette masse ou cette hypertrophie peut être responsable de signes secondaires ou indirects, qui sont le plus souvent la dilatation des voies biliaires extra- et intra-hépatiques et la dilatation du canal du versong. Donc, les limites de l'échographie, c'est d'abord les tumeurs de petite taille, de moins de 2 cm, les tumeurs de la queue du pancréas, qui peuvent passer inaperçus si on ne s'acharne pas à bien les rechercher, et bien entendu les lésions qui sont iso-écogènes au parenchyme pancréatique. Là encore, l'échographie peut faire défaut. Alors, le scanner. Le scanner, il faut dire qu'également, il participe au diagnostic positif de ces tumeurs du pancréas, toujours par des signes directs en visualisant la tumeur elle-même, qui va se présenter sous forme d'une masse hypodense qui sera visible au temps pancréatique. C'est-à-dire, pendant que le parenchyme pancréatique est rehaussé par le produit de contraste, la masse, elle, sera hypodense, ce qui va créer un contraste permettant de la visualiser. La même chose concernant les signes indirects. Donc, on aura une dilatation bicanalaire, c'est-à-dire une dilatation des voies biliaires et une dilatation des voies pancréatiques associées à une atrophie parenchimateuse d'amande. Donc, là, vu l'obstruction, on aura une atrophie du parenchyme pancréatique. Les limites également du scanner, ce sont les lésions isodenses au parenchyme qui ne vont pas se rehausser, qui ne seront pas identifiées sur les différents temps. Les lésions, quand elles sont diffuses à tout le pancréas ou alors quand on a des masses ou d'une tumeur qui siègent au niveau du crochet pancréatique ou de l'incus et là, on n'aura pas de dilatation canalaire. Donc, si la lésion est isodense, on risque de la rater vu l'absence de retentissement sur les voies biliaux pancréatiques. Alors, on passe à l'IRM. L'IRM, comme on a dit tout à l'heure, offre une meilleure résolution en contraste. Elle est supérieure aussi bien à l'échographie qu'au scanner pour la détection tumorale. Grâce à la visualisation des signes directs de la tumeur elle-même, les lésions isoécogènes et isodenses peuvent être rattrapées sur les différentes séquences T1, T2 et avec injection de gadolinium sur les différents temps. Donc là, on va pouvoir identifier ces lésions. Il ne faut pas oublier l'éco-ondoscopie. Donc, c'est une technique qui permet essentiellement le diagnostic des petites tumeurs, donc ces gens au niveau de la tête, essentiellement qui font moins de 15 mm. Donc, l'éco-ondoscopie permet de faire le diagnostic et parfois même d'aller biopsier ces petites masses qui peuvent passer inaperçues sur les méthodes de radiologie conventionnelles. Donc, ça, c'était pour le diagnostic. Donc, nous, on passe au bilan d'extension du cancer du pancréas. Alors, jusqu'à nos jours, le scanner est dans notre contexte aussi. Le scanner reste l'examen de référence pour le bilan d'extension des cancers du pancréas. Donc, il permet de faire le point et de déterminer les patients qui peuvent bénéficier d'une chirurgie de ceux qui seront récusés. Donc, l'échographie également permet de faire un premier bilan d'extension. Lors de la première échographie qui va détecter, bien entendu, la tumeur et bien entendu, l'IRM également permettra de faire ce même bilan. Alors, qu'est-ce qu'on recherche dans le cadre du bilan d'extension? L'envahissement du cancer du pancréas. Alors, vu la proximité des vaisseaux, depuis tout à l'heure, on évoque les rapports vasculaires intimes du pancréas, donc avec les vaisseaux mésentériques. Donc, l'envahissement vasculaire est à rechercher obligatoirement. Et bien sûr, tout envahissement essentiellement artériel, donc peut contre-indiquer la chirurgie de ces tumeurs. L'envahissement ganglionnaire également, donc on recherche des adénopathies péri-pancréatiques, céliomésentériques ou l'ombo-ortique, donc qui peuvent, là encore, représenter une limite à la chirurgie. L'envahissement péritonéal, donc que ce soit en scanner ou en écone-IRM, donc on va rechercher une acite associée à des nodules péritonéaux, donc pouvant être considérées comme métastatiques, et bien entendu, l'envahissement hépatique, donc on va rechercher des nodules, on va rechercher une infiltration du foie en échographie, en IRM, et puis bien sûr, en scanner. Donc, tout ceci peut être fait par l'imagerie et va pouvoir, donc, dresser un bilan d'extension complet pour décider de la prise en charge thérapeutique des patients. Voici quelques exemples, donc où on voit sur l'échographie, donc deux exemples où on identifie des masses hypoécogènes, ces gens au niveau de la tête du pancréas. Ici, sur le scanner, donc on a aussi une masse un peu hétérogène de la tête du pancréas associée à une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques sur cette coupe et à des métastases hépatiques, donc sur cette coupe, vous voyez que sur le même temps d'examen, on peut faire et le diagnostic positif et le bilan d'extension lésionnelle, donc de ces cancers. Voici d'autres exemples. On identifie une masse lobulée hypodense au niveau de la tête du pancréas. Regardez la différence avec le pancréas adjacent. Et là, on a les signes indirects avec une importante dilatation du canal du versong, une atrophie caudale du pancréas. On ne voit plus le parenchyme pancréatique, pratiquement, il est complètement atrophié. Et en plus, on identifie les métastases hépatiques sous forme de nodules hypodenses. Ici, en passant, on a un petit kyste rénal gauche. Donc, ça, c'était pour la pathologie tumorale. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'imagerie participe au diagnostic positif, que ce soit par l'échographie dans un premier temps, le scanner et l'IRM. Et bien entendu, le bilan d'extension qui repose essentiellement sur le scanner comme examen de référence. Mais l'IRM également peut faire sans apport si c'est l'examen qui est réalisé, sans oublier, bien entendu, l'écho-endoscopie dans le cas des petites tumeurs. Donc, on passe à la pathologie inflammatoire. On va commencer par la pancréatite aiguë. La pancréatite aiguë, comme vous le savez, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Elle est assez fréquente et de gravité très variable. Donc, on décrit les pancréatites aiguë oedémateuses qui sont généralement d'évolution bénigne des pancréatites aiguë nécrotico-hémorragiques où là, on a beaucoup plus de signes de gravité aussi bien cliniques que radiologiques. Donc, le diagnostic, généralement, il repose sur la clinique et la biologie. Donc, cliniquement, il s'agit d'un abdomen aiguë fait de douleurs épigastriques transfixiantes, soit dans un terrain d'alcoolisme ou le plus souvent dans notre contexte de l'ithiase biliaire. La biologie va permettre également de confirmer le diagnostic par la présence d'une augmentation du taux de l'ipazémie. L'imagerie, quant à elle, elle intervient pas forcément dans le diagnostic mais beaucoup plus dans le diagnostic de gravité, donc le pronostic des lésions à la recherche des complications et pour guider parfois le traitement de certains abcès, comme on a dit tout à l'heure, dans le cadre de la radiologie interventionnelle. Alors l'imagerie dont on dispose, on va passer en revue les différentes techniques comme on a fait pour le tumeur. Donc tout d'abord l'ASP parce qu'on est souvent dans le contexte d'un abdomen aiguë, donc elle est réalisée en urgence afin d'éliminer les autres causes, notamment une péritonite par perforation en dulcère, on va rechercher un plément péritoine. Plus souvent, dans le cadre de la pancréatite, elle va être normale, surtout que même si on a des lithiases biliaires, on a déjà vu que les lithiases biliaires étaient exceptionnellement radio-opaque, donc l'ASP peut s'avérer et le plus souvent il s'avère normal dans le cadre des pancréatites aiguë. L'échographie qui est également réalisée juste après l'ASP dans le cadre d'urgence, c'est généralement peu performante vu l'hileus réflexe, donc on a des gaz digestifs qui vont gêner l'examen. On peut identifier une hypertrophie du pancréat qui peut être homogène ou hétérogène, ça pourrait orienter. Bien entendu, cette échographie tendra à rechercher les collections péri-pancréatiques, donc des coulées de nécrose, rechercher la cause des lithiases biliaires, vésiculaires ou au niveau de la voie biliaire principale, et puis surtout, l'échographie permettra d'écarter les diagnostics différentiels qui peuvent être responsables de cette douleur épigastrique aux urgences. Une fois les diagnostics différentiels écartés et surtout le diagnostic confirmé par la clinique et la biologie, le scanner sera réalisé comme examen pour évaluer le score de gravité, donc le pronostic de cette atteinte. Il ne peut pas être réalisé immédiatement, donc il faudra attendre 48 à 72 heures avant de réaliser l'examen, et ce sera l'examen de référence pour la recherche éthiologique, pour les recherches de complications et pour classer cette atteinte. Il y a une classification la plus connue, c'est la classification de Balthazar, qui va identifier les différents stades de cette atteinte pancréatique. On identifie le stade A où le pancréas est strictement normal, donc généralement au début, on n'a aucune atteinte, aucune anomalie sur le scanner. Le stade B où le pancréas est tuméfié, il est oedémacié, donc on a une hypertrophie globale, mais qui reste homogène du pancréas. Le stade C où on a une densification de la graisse péripancréatique ou une infiltration de la graisse. Le stade D, c'est le stade où on identifie une seule coulée de nécrose, c'est-à-dire qu'on a une collection péripancréatique, mais une seule, et le stade E où on va identifier de multiples coulées de nécrose. Vous voyez que là, les stades, ça va du bénin vers le plus grave. Le scanner, comme je l'ai dit, va permettre également de rechercher les complications de cette atteinte pancréatétique aiguë. Donc, il faut rechercher une nécrose du pancréas ou une surinfection des coulées, donc il peut s'agir de flègments ou carrément d'abcès avec une paroi bien identifiée. Il faut rechercher des fistules digestives avec les structures digestives de voisinage et puis surtout, il faut rechercher les complications vasculaires. Encore une fois, les vaisseaux sont à côté, sont de proximité, donc il y a forcément des complications qui peuvent les toucher. Ça sera soit de l'hémorragie, soit de la thrombose, soit des pseudo-anévrismes artériels de voisinage. Donc, il faut bien veiller à chercher les vaisseaux sur le scanner pour identifier ces différentes complications. D'autres complications peuvent se voir, notamment les pseudo-kystes du pancréas rétentionnel qu'on peut voir généralement à distance de la phase aiguë. Là, vous avez un exemple de pancréatite aiguë avec des coulées de nécrose qu'on identifie en péri-pancréatique. Voici un autre exemple de pancréatite grave. C'est une pancréatite gangréneuse parce qu'on voit que le pancréas est nécrosé puis il est silhouetté par de l'air. Comme vous voyez là, il peut s'agir d'une surinfection. Ce patient a pu bénéficier d'une ponction scanoguidée pour drainer ces abcès ou ces collections de nécrose surinfectées. la pancréatite aiguë, il faut retenir le diagnostic qui est clinique et biologique et que l'imagerie, notamment le scanner, permettra de faire le point sur le pronostic et la gravité et bien sûr, sans oublier la surveillance des différentes atteintes du pancréen. Qu'en est-il de la pancréatite chronique ? Là, c'est un autre volet. C'est quelque chose qui va évoluer plus lentement. La pancréatite chronique, il s'agit d'une fibrose de la glande du pancréat qui va évoluer par poussée. Les causes, généralement, sont soit alcooliques, soit héréditaires, soit auto-immunes. Il y a plusieurs types. Donc, cliniquement, ce sont des douleurs chroniques associées à un amégrissement, parfois une stéatorée avec ou sans diabète et ictère. Donc, sur le plan de l'imagerie, l'ASP et l'échographie sont très peu utiles. Le seul intérêt reste la recherche de calcification qui peut vraiment orienter vers ce diagnostic. Le scanner et l'IRM, quant à elle, ce sont deux examens qui sont complémentaires. Alors, le scanner recherchera essentiellement, là encore, la présence de calcification parenchymateuse ou canalaire. Il permettra de rechercher aussi une atrophie globale du parenchyme pancréatique. L'IRM, avec les séquences de colongio, permettra surtout d'étudier les structures canalaires, aussi bien le canal pancréatique principal qui est le canal de Virsong que les canaux pancréatiques secondaires. Donc, là, on recherchera une irrégularité, un aspect qu'on appelle un aspect moniliforme avec des sténoses et des dilatations tout le long du canal. Donc, tous ces signes vont orienter vers le diagnostic de pancréatite chronique. Là aussi, avec la rétention glandulaire, on peut objectiver des pseudoquistes du pancréas pouvant venir compléter le tableau de pancréatite chronique. Alors, les complications, elles sont un peu différentes de celles de la pancréatite aiguë. Donc, on va retenir déjà les poussées aiguës. On peut avoir des poussées de pancréatite aiguë sur fond de pancréatite chronique. Il faut rechercher les pseudoquistes du pancréas. Il faut rechercher aussi des sténoses biliaires. Donc, ça peut faire partie des complications. Comme ce qu'on a dit, il y a les sténoses des canaux pancréatiques, mais on peut également avoir des sténoses au niveau des voies biliaires. Bien sûr, il faut rechercher encore une fois les complications vasculaires, que ce soit les thromboses, que ce soit les anévrismes artériels. Donc, la survenue de cancer est une complication bien sûr à long terme qu'il faut toujours guetter dans le cadre de la pancréatite chronique. Sans oublier que parfois, ça peut constituer un diagnostic différentiel. Donc, les noyaux de pancréatite chronique peuvent être repris pour des cancers et vice-versa. voilà donc pour illustrer la pancréatite chronique. Donc, vous voyez sur l'échographie une dilatation du canal de Virsong avec la présence de quelques calcifications qui sont mieux objectivées sur ces coupes scanographiques. Donc, vous voyez une atrophie parenchimateuse avec une dilatation canalaire qui est irrégulière avec la présence de calcifications au sein des canaux. Là aussi, un autre exemple où on voit une atrophie avec une dilatation canalaire des calcifications et surtout la présence de pseudoquistes ou de fauxquistes du pancréat qui complètent le tableau de pancréatite chronique. Sur l'IRM, comme on a dit, l'intérêt, c'est vraiment d'étudier les canaux pancréatiques et biliaires à la recherche d'un aspect irrégulier d'une sténose biopancréatique. Donc là, vous voyez une dilatation du canal pancréatique principal avec une visualisation des canaux pancréatiques secondaires, donc un aspect irrégulier et dilaté, donc faisant suspecter le diagnostic de pancréatite chronique. Voilà pour finir, donc la pathologie pancréatique est très variée comme vous avez vu. L'échographie représente l'examen de première intention, généralement devant des douleurs épigastriques aiguës ou chroniques. Le scanner est l'examen de deuxième intention, encore considéré comme l'examen de référence pour l'étude de la pathologie tumorale, notamment dans le cadre du bilan d'extension, pour l'étude de la pathologie inflammatoire, notamment dans le cadre des pancréatites aiguës, mais aussi dans le cadre de la pathologie traumatique à la recherche de fractures pancréatiques. L'IRM reste complémentaire, on a vu sans intérêt, notamment avec les séquences de colongio-IRM où elle va permettre de bien identifier les structures canalaires bilio-pancréatiques et où elle va permettre grâce à sa résolution en contraste d'objectiver des tumeurs qui peuvent passer inaperçues en échographie ou en scanner. Je vous remercie.